Nostalgie, nostalgie Manu Payet bonjour, comment ça va ? Ecoute ça va super, je suis ravi d'être à Bruxelles, je suis ravi d'être là Pour défendre un premier film en tant que réalisateur ? Très égoïstement en fait je suis déjà un peu ravi d'être là vraiment, sans le film J'aime beaucoup venir en Belgique Et puis ensuite je suis, c'est plutôt fier que je dirais Fier de, après avoir joué mon spectacle ici, présenter les films d'autres réalisateurs Fier de pouvoir présenter le mien à Bruxelles Parce qu'on m'avait posé la question à l'époque Tu vois quand je suis passé sur des radios comme chez toi par exemple Est-ce que ça vous branche pas un jour de faire un film ? J'avais sûrement dû répondre me connaissant Oh je ne me sens pas encore capable de faire ça Voilà donc je suis vraiment fier de pouvoir venir le présenter Et le déclic alors c'était quoi ? Ecoute, le déclic c'est que j'ai fini par me dire que peut-être que mes producteurs avaient raison Parce qu'ils me disaient écoute ça fait deux ans que tu es en train d'écrire ce scénario Ce serait dommage de le donner à quelqu'un d'autre Il faut que tu le fasses toi Tu connais cette histoire par cœur mieux que n'importe qui puisque tu l'as écrite Voilà fais-toi accompagner si tu veux Non il ne m'avait même pas proposé ça C'est moi qui ai dit ok je le fais mais je vais le faire avec quelqu'un Et je ne veux pas le faire seul Parce que moi comme je dis souvent les films je sais que les mater, pas les faire Donc et puis là je suis allé tourner le film de Romain Lévy, Radio Star Et sur le plateau de Radio Star j'ai rencontré Rodolphe Et là je me suis dit ok d'accord c'est bon Je vais le faire mais avec lui C'est avec lui qu'il faut le faire Alors parlons de ce scénario qui vous travaille depuis quand même pas mal de temps Cette Vanessa elle existe réellement dans votre tête ? Bien sûr Bien sûr et elle s'appelle Vanessa En plus En plus Je n'ai changé que son nom de famille et j'ai pris une comédienne J'ai pas pris la vraie Oui oui bien sûr qu'elle existe Elle a beaucoup marqué mon adolescence C'était la star du lycée quoi La star Je ne peux pas vous dire mieux que ça Tu sais c'est la fille qui quand elle traverse la cour à la récré Tout le monde la regarde Le temps s'arrête T'as un petit vent comme ça S'il pleut Bah elle est la seule à ne pas être mouillée Enfin tu sais ces trucs Voilà Et puis tu te dis ok Un jour elle sera mienne Et ce jour n'arrive jamais Et du coup bah ça te marque Et alors tu l'as recroisé Il y a très peu de temps finalement Je l'ai recroisé il y a quelques années Effectivement Et c'est en me voyant Ensuite rétrospectivement Je me suis dit Attends j'ai quand même été très nul Quand je l'ai recroisé Tu sais le truc où tu redeviens nul Comme avant tout d'un coup Alors tu t'y attends pas Eh salut Vanessa C'est trop marrant de se recroiser Enfin Quand elle s'en va Pourquoi j'ai parlé comme ça C'est quoi cette voix C'est quoi cette Pourquoi mes gens me faisaient ça Et là je me suis dit Ok en fait Faut qu'on en fasse un film quoi Et tu es conscient qu'elle va Sans doute voir ce film Voir la promo aussi Et t'entendre Ouais T'espère quoi Qu'elle arrive Ah non non pas du tout Parce qu'on a eu une surprise pour toi La voilà Ah bah non T'imagines Ah non 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 parce que ça va beaucoup mieux En fait Le tournage a été aussi thérapeutique Donc non non ça va beaucoup mieux J'ai pas du tout envie qu'elle arrive Mais c'est aussi lui dire Que bah voilà Elle a eu cette influence là Peut-être qu'elle le sait pas Sur je pense Pas que moi d'ailleurs Beaucoup de mecs de mon école Il y a Et tout le monde a eu Une Vanessa dans sa classe Ou dans son école Tout le monde Et même les filles La détestaient Ouais c'est vrai Parce qu'elle laissait beaucoup moins de place Forcément aux autres Et c'est quand je me suis rendu compte Qu'en fait Ce sujet était assez universel Que je me suis dit Ouais faut vraiment faire un film quoi Il faut parler de cette fille Voilà Qui nous a un peu traumatisé A l'époque Et de comment on a réagi Avec nos copains C'est un film sur l'amitié aussi Oui c'est vrai qu'on voit Pas mal les amis Qui sont là Bah oui Au moment les plus durs aussi Qui conseillent Ouais Parlons de ces deux actrices Justement Exceptionnelles Très jolies L'une et l'autre Ouais Anaïs Ouais Et Vanessa Emmanuel Ouais Emmanuel voilà Emmanuel qui est anglophone Ouais Emmanuel qui vit aux Etats-Unis Elle habite en Californie Puisqu'elle y travaille Elle a grandi au Canada Elle est née à Toronto Et puis très vite Elle a choisi le métier de comédienne Elle est allée s'installer aux Etats-Unis A Los Angeles Et c'est l'une des stars récurrentes De la série Entourage Que moi j'aime beaucoup Entourage Ils sont en train de faire le film En ce moment d'ailleurs J'ai hâte Et puis elle a pas mal d'amis célèbres aussi Elle a pas mal d'amis célèbres aussi Ça c'est vrai que Quand elle m'a appris sur le tournage Que c'est juste en fait L'ami d'enfance de Justin Timberlake Alors là j'étais complètement Je m'y attendais pas du tout Mais pas du tout Et du coup Elle me proposait d'aller à Londres Le voir en concert C'était le 9 Alors attends C'était le 9 juin ou le 9 juillet 9 juin je crois Dernier Le voir en concert à Londres Backstage Rencontrer le mec et tout Et moi j'étais en train de faire mon film J'ai dit Oh non je peux pas y aller C'est horrible J'avais tellement envie Il y aura d'autres possibilités peut-être Bah une autre ville Une autre date Un autre soir Moi je suis là Et alors Anaïs de Moustier C'est pas une révélation Mais on la voit pas Pas souvent au cinéma Bah c'est sa première comédie Ouais C'est sa première comédie On est tellement contents Qu'elle l'a acceptée Qu'elle l'ait faite avec nous Je crois que Comme nous D'elle Elle s'est régalée Vraiment On a passé un tournage Avec elle délicieux C'est une fille Qui quand elle n'est plus là Te manque Parce que Bah voilà Elle est comme Elle l'est dans le film En fait C'est un petit bonbon C'est un petit soleil Elle est Puis elle est Belle comme un coeur Voilà Et puis c'est une très 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 grande actrice Qu'est-ce qu'on peut souhaiter A Manu Payet Aujourd'hui Que le film fonctionne Ouais voilà Très bien Ouais Et puis Il y en aura d'autres Bah bah j'espère En tant que réalisateur Ouais ouais Je Je Tu vois je suis pas encore arrivé Au bout du process C'est à dire la sortie Donc je suis encore Vraiment tellement là dedans C'est déjà Comme on l'a présenté le film Hier soir à Bruxelles C'est déjà des moments Qui sont tellement forts Pour moi Pour nous Tu sais De passer de Ta table Avec un café Ton copain Et son ordinateur Et tu fais écran partagé Tu sais Et tu t'écris Voilà Qu'est-ce qu'on va lui faire faire Aujourd'hui Où est-ce qu'il va Comment il la rencontre Etc Et puis Quelques années plus tard Bah t'es là Ici Sur Nostalgie à Bruxelles En train d'expliquer à Nicolas Que quelques années auparavant T'étais en train de boire un café En caleçon Avec ton copain Donc c'est déjà Des moments très très forts On ne verra pas le caleçon aujourd'hui Non là tu ne verras pas aujourd'hui Parce que je n'ai pas le même De toute façon Heureusement Il a été changé Merci beaucoup Manu Payet Merci Merci beaucoup Merci Nicolas Merci à vous A bientôt Nostalgie 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada